Un triangle équilatéral inscrit dans un carré. De quoi il s'agit ? ABCD est un carré de côté 10 cm. Et on a construit un triangle équilatéral BEF tel que les points E et F appartiennent respectivement aux segments CD et AD. Et on va démontrer que les segments CE et AF ont la même longueur. Et puis déterminer la valeur exacte de cette longueur. Je vais noter cette longueur avec X. Et on va montrer aussi que AF est aussi égal à X. Comment s'y prendre ? On utilise la méthode des triangles égaux. Particulaires pour les triangles rectangles. Vous avez ici le triangle BCE qui est égal au triangle BAF. Pourquoi ? D'abord, ils ont un angle droit. Puis, ils ont un côté égaux. On dit un côté égal. BE égale BF. C'est l'hypoténuse de chacun. Et puis, ils ont un côté. BC égale AB. AB. C'est le cas hypothénuse coté. C'est un cas spécial d'égalité de deux triangles rectangles. Ces deux triangles, par conclusion, sont égaux. Ou, comme on disait avant, congruents ou isométriques. Ça veut dire que si les deux triangles sont égaux, tous les éléments sont égaux 2 à 2. Et du coup, le côté CE et le côté AF sont égaux parce que tous les deux s'opposent à des angles de même mesure ou égaux. Ces deux triangles aiguilles ont la même mesure. Bien. Donc, on a prouvé que CE égale AF. Et c'est la première partie du problème. La deuxième partie du problème nous demande de montrer que l'air du triangle DEF est égale à la somme des aires des triangles BCE et BAF. Autrement dit, les deux triangles qui sont égaux. Ça veut dire qu'il faut montrer que cet air est égale à 2 fois l'air du triangle BCE. À quoi se revient cette égalité ? Le triangle DEF, c'est un triangle rectangle. Comme AF égale EC, il résulte que DE égale DEF. On se demande pourquoi. Autrement dit, DE, c'est 10 moins X. Et TF, c'est 10 moins X. Du coup, l'air du triangle DEF, côté fois côté perpendiculaire, ou base fois hauteur, divisé par 2, 10 moins X au carré sur 2. Ça, c'est l'air du triangle DEF. Et on va voir si c'est égal à 2 fois quelle est l'air du triangle BCE ? Eh bien, 10 fois X sur 2. Voilà l'égalité qu'on doit démontrer. Petite simplification, bien sûr, si on développe, ici, on a le carré, le binôme, 100 moins 20X plus X carré, divisé par 2, doit être égal, je simplifie par 2, égal 10X. ou, plus simplement, 100 moins 20X plus X carré, égal 20X. Ici, on écrit ça comme une équation du second degré, X carré moins 40X plus 100, égal 0. Et bien sûr, on va résoudre cette équation pour trouver la valeur de X. Récapitulons. On doit montrer que cette R-là est égale à la somme de ces deux R-là. cette demande revient à montrer que cette équation est vraie pour un certain X qu'on n'a pas calculé encore. Mais trouvons d'abord le X de cette équation. Comme on est en S, on va se dispenser du discriminant et on va compléter le carré. X carré moins 2 fois A fois X, donc A, c'est 20. Donc, plus 400, tout de suite, pour compléter le carré, comme dirait Al-Huwa Rizbi. Et moins 300, égal 0, parce qu'évidemment, 100, c'est égal à 400 moins 300. Qu'est-ce qui devient ça ? Regrouper, factoriser, X moins 20 au carré moins 300, c'est qui ? C'est racine de 300 au carré. Égale 0. Pourquoi j'ai écrit ça ? Tout le monde comprend. C'est A carré moins B carré. On factorise X moins 20 moins racine de 300. Facteur de X moins 20 plus racine de 300, qui est égale à 0. Un produit est nul, c'est un des facteurs est nul. Ou bien, X égale à 20 plus racine de 300, ce qui est trop grand. Regardez, X doit être plus petit que 10. Et là, c'est bien sûr plus grand que 10, même plus grand que 20. Donc, cette solution n'est pas valable. L'autre, X égale 20 moins racine de 300, qui est égale à 20 moins 10 racine de 3. Bien. Donc, X devrait être cette valeur afin que notre égalité, je rappelle, que cette R est égale à la somme de ces deux-là, soit vraie. Alors, est-ce qu'on peut trouver X quelque part ? Est-ce que X peut apparaître dans une autre situation ? Et pas uniquement dans celle-ci. Pour trouver X, on n'a pas exploité tout ce qui se passe dans ce triangle équilatéral. Par exemple, on n'a pas exploité l'angle de 60 degrés. Ici, vous me dites combien ça fait ? Attention, le triangle DEF, il est rectangle et isocèle. Bien sûr, l'angle DEF mesure 45 degrés. Et du coup, vous pouvez me dire combien ça fait le reste CEB ou BEC. BEC égale vous l'avez calculé ? Bien, vous avez trouvé 75 degrés. Et je vous dispense du calcul dans cette vidéo. C'est trop simple. Donc, l'angle BEC égale 75 degrés. Ça veut dire que tout est connu dans ce triangle. C'est-à-dire, on connaît un angle, deux angles, et le côté. Le triangle est résolvable, comme on dit. on peut trouver par exemple, X. Quelle fonction de l'angle 75 qui contient le côté opposé et le côté adjacent ? Bien sûr, tout le monde a deviné. Tout le monde a deviné que c'est tangente. Tangente de 75 degrés, autrement dit, de BEC, est égale à mes tangents de 75 degrés. On trouve à la calculette et 2 plus racine de 3. 2 plus racine de 3. Ceux qui ne trouvent pas ça sur leur calculette, c'est qu'ils ont une vieille calculette qui n'a pas un calcul formel. Dans une autre vidéo, on peut montrer comment on trouve tangents de 75 degrés. Astuce, c'est tangents de 45 degrés plus 30 degrés. Mais ça, dans une autre vidéo. Pour nous, on va utiliser cette valeur pour vérifier si vraiment notre X qui est là est cohérent avec cette formule. Autrement dit, si l'égalité est vraie pour ce X. Et on y va. On remplace tangent de 75 degrés par, d'un côté, c'est 10 sur X, la définition, et de l'autre côté, c'est 2 plus racine de 3. Et c'est combien le X dans cette côte de ce champ ? X égale 10 sur 2 plus racine de 3. On multiplie en haut et en bas par 2 moins racine de 3. Comme tout le monde connaît, 10 facteur de 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3 fois 2 moins racine de 3, ça fait 4 moins 3, ça fait 1. X égale 20 moins 10 racine de 3. Cette valeur, c'est la valeur qui vérifie dans ce triangle BEC, le côté CE est vraiment de 20 moins X racine de 3. autrement dit, tiens, coïncidence, le X en résolvant cette équation qui était équivalente à la demande du problème, c'est le même X. Le problème est résolu. ... ... ... ...